Avengers Endgame est enfin sorti. Après 11 ans de MCU, le film apporte la conclusion tant attendue à la saga de l'infini. Ce qui nous permet de revenir sur Avengers Infinity War et donc par conséquent Endgame. Et pour ceux-ci, tout commence en Irlande. Alors remettons les choses dans leur contexte. Dans Infinity War, Wanda et Vision se font attaquer par les enfants de Thanos et ces derniers arrivent à arracher la pierre de l'esprit pour l'apporter à Thanos. Donc techniquement, pas de bataille au Wakanda dans notre scénario. Mais nous y reviendrons plus tard. De l'autre côté de la galaxie, Iron Man, Spider-Man, Doctor Strange, Star-Lord, Drax et Mantis se retrouvent sur Titan, la planète natale de Thanos, afin de lui tendre un piège. C'est alors que Doctor Strange, grâce au pouvoir de la pierre du temps, arrive à voir les 14 millions 605 possibilités du combat à venir. Et il en existe une seule dont ils sortent victorieux. On gagne à combien de fois ? Une seule. Mais ce n'est pas la même que dans les films, étant donné qu'il y a eu un changement en amont. Et oui, la mort de Vision change beaucoup de choses. Regardez ce schéma. Cette timeline est celle du MCU. Celle que l'on voit d'Infinity War à Endgame. Cependant, si l'on change un événement antérieur à la vision de Doctor Strange, une timeline différente va se créer avec une vision différente de Strange. Et c'est celle-ci que nous choisissons aujourd'hui. Après cette explication, il faut poser les bases. Première chose, et pas des moindres, la pierre de l'esprit se retrouve désormais en possession des enfants de Thanos. En effet, dans notre histoire alternative, ceux-ci ont réussi à l'extirper du crâne de vision. Scarlet Witch et l'équipe de Captain America ayant été pris de court, et cela chamboule Avengers Infinity War. Car si Thanos obtient la pierre de l'esprit à ce moment précis, la bataille du Wakanda n'a tout bonnement pas lieu d'être, étant donné que Thanos s'y est rendu dans l'optique d'obtenir cette même pierre. Donc on peut aisément supposer que pour la suite de notre version des films, Captain et ses comparses ne peuvent pas faire grand-chose. Cependant, c'est du côté de ce que nous appellerons la Team Iron Man que les choses se gâtent. Tout comme dans le film, Thanos finit par se rendre sur Titan afin d'obtenir la pierre du temps alors aux mains de Doctor Strange. A savoir que dans ce scénario, la gemme du temps est la dernière que Thanos doit récupérer. Nos glorieux Avengers adoptent la même stratégie, à savoir paralyser Thanos et lui extirper le gant. Bon, on va pas vous faire un dessin, le combat et la neutralisation de Thanos se déroulent comme dans les films. Tout y est, y compris le pétage de câbles de Quill. Et Doctor Strange qui finit par donner la pierre du temps à Thanos, car il sait que c'est la seule façon de pouvoir le vaincre par la suite. Thanos, désormais en possession des 6 pierres d'infinité, peut accomplir l'objectif de sa vie, supprimer la moitié des êtres vivants de l'univers d'un claquement de doigts. Notre timeline étant différente de celle des films, les victimes du claquement de doigts de Thanos sont différentes. Et oui, je rappelle que celui-ci est impartial, sans distinction aucune. C'est ainsi que par rapport au film, c'est l'autre moitié de l'univers qui est éradiquée d'un coup d'un seul. Alors oui, sur papier, on part clairement avec l'équipe B des Avengers. Mais vous allez voir que tout n'est pas perdu pour autant. Les Avengers survivants sont désemparés. Cependant, Strange sait comment en réparer tout ça. Mais comme dans Endgame, il ne doit pas en parler avec les autres, sinon ils échoueront. Dans un premier temps, Doctor Strange, grâce à ses portails, commence par amener Peter et les gardiens sur Terre. Fury réunit les Avengers restants, bien attristés de constater que Captain Marvel ne répondra jamais à son appel. Après plusieurs jours de crise, ils finissent par détecter une anomalie énergétique sur une planète. Comme dans Endgame, ils en déduisent que Thanos a de nouveau utilisé les pierres au jardin. Ils se mettent alors en tête d'aller le cueillir, en espérant pouvoir lui faire ramener l'autre moitié de l'univers. Pour cela, le vaisseau des gardiens de la galaxie est ramené sur Terre afin d'être réparé. Vaisseau qui, par la suite, permettra aux Avengers de se rendre au jardin. Les gardiens, accompagnés de Doctor Strange, Black Panther et Scarlet Witch, prennent alors place et se mettent en route vers la planète où s'est réfugié Thanos. A l'instar des films, la planète est déserte, seulement peuplée de... Thanos. Toujours dans son glorieux petit potager. Les Avengers arrivent à le soumettre sans difficulté, la magie de Doctor Strange le neutralise aisément. Toujours avec le même respect que dans Endgame, c'est-à-dire, petite balayette, claque sur la nuque et amputation rapide et efficace du bras gauche. Tu ne commences pas à me chanter par le callback ! Cependant, ils se rendent vite compte que le gant est dépourvu des pierres. Thanos a utilisé les pierres pour les détruire. Les Avengers fouillent la maison mais rien à faire, les pierres ont bel et bien disparu. Prise d'une violente colère et d'un sentiment de vengeance pour Vision, Wanda utilise toute sa puissance pour tuer Thanos en le démembrant sous le regard de Star-Lord qui aurait bien aimé lui coller un petit pruneau dans le crâne. Sans espoir, les Avengers reviennent sur Terre. Mais c'est sans compter sur l'arrivée de Hank Pym, Janet et la guêpe au QG des Avengers. Ils débattent d'un plan B pour ramener tout le monde et c'est alors que Hank Pym propose une idée. Il veut utiliser le monde quantique afin de voyager dans le temps et donc récupérer les pierres d'infinité à des époques différentes, dans le but de recréer un nouveau gant de l'infini pour ramener tout le monde. Au sein de l'équipe, même si l'idée paraît farfelue, ce plan semble envisageable. Ils doivent essayer, quel qu'en soit le prix. C'est alors que Hank Pym et Janet travaillent sur la machine à voyager dans le temps et que Shuri s'occupe de concevoir les bracelets temporels. Étant donné que Hank Pym n'est pas mort, les Avengers ont un accès illimité aux particules Pym, ce qui pourrait leur permettre d'effectuer plusieurs essais si jamais. C'est pour cela qu'ils peuvent se permettre de ne pas aller chercher les pierres d'un coup et d'aller les voler l'une après l'autre, car ils n'ont pas besoin d'économiser les particules Pym. Le plan est simple. Docteur Strain va chercher la pierre du temps chez l'Ancien au Sanctum Sanctorum. Nick Fury va récupérer la pierre de l'espace au sein du SHIELD dans les années 90, peu après sa rencontre avec Captain Marvel. Drax et Mantis vont chercher la pierre de la réalité qui se trouve dans le repère du collectionneur sur Nowhere, là où ils ont affronté Thanos et où il a pris cette même pierre dans les films. Par la suite, Star-Lord et Groot iront récupérer la pierre du pouvoir sur Morag, lieu dans lequel Peter l'a trouvé dans le premier gardien de la galaxie. En ce qui concerne la pierre de l'âme, Black Panther et Shuri se ronderont sur Vormir, malgré les avertissements de Star-Lord leur disant qu'il se passait des choses bizarres là-bas et qu'il a perdu la femme qu'il aimait sur cette planète. Pour la dernière pierre, celle de l'esprit, une grosse équipe composée de Doctor Strange, Scarlet Witch, Spider-Man, Lagupe, Bucky et Falcon ira voler le sceptre de Loki en pleine bataille, et oui, celle de New York dans le premier Avengers. Et c'est ainsi que leur mission commence, quel qu'en soit le prix. On va passer rapidement sur l'émission qui se déroule sans accro, comme quoi ça arrive. Oh, c'était... Il a fait y gâcher ma frise. Dans le cas de Doctor Strange, l'ancien lui donne la pierre du temps sans aucune hésitation, car comme on l'a vu dans Endgame, elle est omnipotente. Vient le tour de Fury, qui récupère le Tesseract sans encombre, suivi par Star-Lord et Groot pour la pierre du pouvoir, puis Drax et Mantis qui volent la pierre de réalité chez le collectionneur. En effet, sur Vormir, T'challa et Shuri font la connaissance du Stonekeeper. Comme il le dit si bien, la pierre demande un sacrifice, une âme pour une âme. T'challa réalise donc ce que ça va impliquer, et pourquoi Star-Lord l'avait averti à propos de cette planète. Il décide de se sacrifier, mais sa sœur l'arrête. D'un côté, T'challa est le Black Panther, le roi du Wakanda. De l'autre, Shuri représente, elle, l'avenir du pays, grâce à ses prouesses technologiques. Soudainement, T'challa attrape sa sœur, lui fait ses adieux, en lui disant qu'elle pourrait faire une bonne reine. Black Panther prend son élan et saute de la falaise, animée par son devoir de ramener la moitié de l'univers. Shuri reste impuissante face au sacrifice de son frère. Elle se réveille plus tard, la pierre de l'âme à la main. En ce qui concerne la pierre de l'esprit, les Avengers débarquent en 2012, pendant la bataille de New York. Spider-Man voit Loki au sommet de la tour Stark, son sceptre à la main. C'est alors que la guêpe part le prendre en chasse. En même temps, les Avengers se font attaquer par une troupe de Chitori. La guêpe atteint Loki, mais à ce même moment, Thor arrive pour arrêter son frère. Le dieu du tonnerre ne cherche pas à comprendre et commence à affronter Loki et la guêpe. Loki profite de cette opportunité pour s'échapper à bord d'un véhicule Chitori. Il emporte avec lui son sceptre et est pourchassé de près par la guêpe. Au sol, Bucky affronte les Chitori aux côtés de Doctor Strange et Scarlet Witch. C'est alors qu'ils croissent Captain America, accompagnés de Hawkeye et de Black Widow. Je vous passe les détails du malaise entre Bucky et Captain. Loki ? Oui. Les Avengers expliquent donc aux Avengers originaux la raison de leur venue. Cependant, ces derniers ont besoin du sceptre pour refermer le portail. Sans ça, leur réalité serait condamnée et ils perdraient la bataille. Nouveaux comme anciens Avengers doivent combattre ensemble. La guêpe et Falcon avec l'aide d'Iron Man et de Thor arrivent à subtiliser le sceptre des mains de Loki. Ce dernier, furieux, exige que tout le reste de son armée attaque. Un combat d'anthologie a lieu. Spider-Man fait équipe avec Captain America. Doctor Strange, Scarlet Witch et Thor s'unissent pour vaincre les Léviathans. Mucky, Black Widow et Hawkeye descendent un par un à la guerrière Chitori. Iron Man, Falcon et la guêpe pourchassent des vaisseaux. Tandis que Hulk écrase tout comme à son habitude. Une fois le combat calmé, les Avengers vont au sommet de la tour Stark et referment le portail. Loki est donc vaincu et New York est sauvé. Les Avengers s'en vont avec le sceptre, laissant les originaux, promettant bien entendu de leur rendre le sceptre une fois que tout sera terminé. Une fois retournés dans leur réalité, Chori confectionne un gant et place les pierres de l'infini dessus. Et maintenant, quelqu'un doit claquer des doigts pour amener tout le monde. Personne parmi les Avengers n'est assez puissant physiquement et mentalement pour supporter la puissance des pierres. À part peut-être une personne. Drax pourrait en effet le supporter. C'est pour cela qu'il se désigne. Star-Lord s'y oppose tout de suite. Mais Drax, lui, fait bien comprendre qu'il est le seul ici à pouvoir le faire et que s'il ne survit pas, il rejoindra sa femme et sa fille. Drax enfile donc le gant. Son pouvoir est incommensurable. Il lutte pour canaliser le pouvoir des pierres, mais elles sont beaucoup trop puissantes. Alors qu'il est en train de lâcher, Drax claque des doigts. Il tombe à terre, inerte, il n'a pas pu supporter le pouvoir des gemmes. Grâce au claquement de doigts de Drax, la moitié de l'univers est ramenée, ainsi que les Avengers disparus. Tony Stark fait sa vie avec Pepper et sa fille dans une maison près d'un lac. Les gardiens de la galaxie s'en vont et partent pour de nouvelles aventures, malgré les absences de Gamora et de Drax. Thor devient le roi de la nouvelle Asgard sur Terre. Scott Lang retrouve Hope et sa fille. Hawkeye retrouve sa famille et part définitivement à la retraite. Et Captain America est à la tête des nouveaux Avengers. Avengers ! Merci d'avoir suivi cette vidéo, donc n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. On se retrouve sur Twitter ou sur Discord. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Au revoir. Salut. Voulez-vous nous faire l'honneur de vous joindre ? Sous-titrage Société Radio-Canada